Nous avons rencontré Hassan Dien, qui vit dans la grande maison familiale. A l'exception de son grand frère qui vit à Dakar et un autre qui a l'émigration, Hassan et ses autres frères sont restés au terroir. Pour pouvoir tenir cette grande famille au-delà de l'agriculture pluviale, ils ont développé tout un ensemble d'activités économiques durant l'année. De l'élevage de petits ruminants en passant par la volaille, Hassan n'a rien négligé. Il ne faut pas oublier que l'élevage est un facteur favorisant le développement de l'agriculture. Mais l'agriculture rencontre pour le moment beaucoup de difficultés. Baisse de férilité des sols, la faiblesse des rendements ne couvrant plus les besoins et la pression démographique ont des effets et l'exode des jeunes vers Dakar et même vers l'extérieur du pays. Maintenant, d'autres alternatives s'imposent dans l'intégration de l'élevage dans le système de production. Cette boutique aussi fait partie des actifs de Hassan Djan. Ndja, ce périmètre maraîcher entièrement grillagé et équipé d'un forage, est le fruit de la coopération entre le groupement d'Ndja et l'UGPM. Avec toutes les expériences que nous avons connues avec l'UGPM, on a finalement compris que l'on ne peut plus compter seulement sur les cultures hivernales d'Arachide, de Mille et de Nyebé. Malgré l'introduction du manioc, les difficultés demeurent. Le GPM a facilité l'accès à de l'eau agricole qui permet aujourd'hui de produire en saison sèche. Toutes les familles ont acheté ici la pomme de terre pendant les fêtes de Tabaski et de Corité. De l'eau à leur portée en permanence, une technique culturelle maîtrisée, ce périmètre maraîcher a amélioré les conditions de vie économiques et sociales des habitants de la localité. Ce périmètre permet d'avoir de l'espoir à mon âge. Si vous m'envoyez aussi engagé, c'est pour permettre aux jeunes de suivre nos actions et savoir que si un vieux de 70 ans construit en Ndja, c'est plutôt pour l'aider à son fils. Pour lutter contre le manque d'eau dans la zone, l'UGPM s'investit aussi dans la réhabilitation des forages abandonnés. Carte postale. Sur la route de Kermédoun, nous sommes tombés sous le charme de l'arbre le plus célèbre d'Afrique. Au-delà de son aspect esthétique environnemental, les fruits du baobab constituent une source de revenus pour les ruraux. Comme Ndja, Kermédoun a bénéficié aussi du même projet. Galaïka est chargée du suivi de ce projet au niveau de l'UGPM. Les difficultés liées à l'économie rurale ont comme effet le départ des bras valides vers d'autres lieux, permettre aux plus jeunes de pouvoir rester et travailler sur leur terroir est le principal résultat attendu dans ce projet. Pour améliorer la cohésion sociale et la solidarité, la stratégie des habitants de Kermédoun a été la mise en place des champs communautaires. Dans ce village, même les dîners communs sont organisés en période de soudure. Les familles du village préparent à tour de rôle le dîner pour l'ensemble des habitants. Et cela se fait autant que la production du champ collectif le permet. Nous réservons chaque année nos semences de mille pour le champ collectif et aussi pour chacun parmi nous qui sentons le besoin d'être appuyés en semences de mille. Soucieux de l'avancée considérable de la dégradation de leurs terres, les paysans ont associé l'aboriculture fruitier dans les champs pour le maintien du sol. C'est aussi un cordon écologique qui sert de brise-vent autour du village. Retour à Méhé. En ce lundi, c'est l'effervescence au marché hebdomadaire de Nukoura, pris d'assaut par les commerçants venus de toutes les localités. C'est une véritable journée d'affaires. C'est le rendez-vous des producteurs et acheteurs qui viennent de partout du Sénégal. Tous les moyens sont bons pour faire accéder sa marchandise. Astoundoy, qu'on avait rencontré dans son unité de transformation artisanale d'huile d'arachide, termine sa course ici. C'est une huile dont la vente hors terroir n'est pas permise. Aujourd'hui, Kumba peut bien se frotter les mains. Son marché de chevaux est le plus important de la localité. Rissot, un village situé à deux kilomètres de Méhé. Ici, nous avons rencontré Ndiogou Fahl, président de deux grandes organisations paysannes. À ce titre, Ndiogou mène un plaidoyer pour la défense et la protection des intérêts des exploitations familiales. Si on veut que les petits agriculteurs nourrissent notre pays et notre continent, il y a un certain nombre de contraintes à lever. La première contrainte se rapporte effectivement à une modernisation des instruments de travail au niveau de l'exploitation familiale. Le deuxième élément, c'est de faire de sorte que les petits agriculteurs puissent diversifier le maximum possible au niveau de leur exploitation. Le troisième élément, c'est de les positionner de plus en plus sur la chaîne de valeur, pour que les petits producteurs puissent capter une partie de la valeur ajoutée de leurs produits. Le quatrième élément, c'est l'accès au crédit, parce que tout ça dépendra de l'accès au crédit. Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes qui se posent, aussi bien au niveau du crédit commercial que du système de financement décentralisé. Pour le crédit commercial, il y a trop de paparazzes, c'est très éloigné des agriculteurs, les conditionnalités, on ne peut pas les remplir. Il y a une sorte de glace qui s'est établie entre le système de crédit commercial et le petit agriculteur. Toutes ces stratégies sont le résultat d'un accompagnement de l'UGPM à travers son programme Kirayukurgi. Il est basé sur la formation, le financement et le conseil. Il s'agit surtout d'aller vers des stratégies de développement à partir des stratégies de survie. Aujourd'hui, les exploitations familiales ont décidé d'agir ensemble pour la sécurité et la viabilité économique dans leurs familles, villages et collectivités. Sous-titrage Société Radio-Canada